La journée d'aujourd'hui rentre dans le cadre du CFF4 et plus particulièrement du module du projet associatif. Donc une première journée où on travaille sur le projet dans son ensemble, dans sa globalité, pour bien expliquer les différentes étapes et puis les tenants et les aboutissants d'un projet. Ça les aide à structurer et à mieux connaître le club en les amenant à mieux appréhender les différentes notions du club et de l'association. Il n'y a plus seulement la notion de terrain, de pédagogie, d'entraînement qui est mise en place, mais il vient aussi en complément la connaissance du club, de structuration du club et d'investissement au sein du club. Donc qui passe par ces apports théoriques de manipulation de différents outils qui vont nous permettre de mieux structurer le club. La pédagogie qu'on met en place, c'est effectivement beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactivité. Il y a des bonnes idées qui circulent, il y a beaucoup de compétences, d'expériences qui est acquise à travers les différents éducateurs, les personnes qui sont là. Donc l'objet aussi, c'est ça, c'est de les mettre tout de suite en action, qu'ils soient et qu'ils réfléchissent et qu'ils échangent entre eux et puis avec les formateurs. Mon engagement dans cette formation, c'est surtout pour suivre laquelle j'avais engagé depuis plusieurs années, notamment avec la refonte du CFF4 dans le cadre du BMF. Donc je vais suivre là prochainement les différents modules, avec aujourd'hui le module projet associatif qui est un bon complément de ce que je fais déjà au sein du club et qui fait que, pour finir, ce que j'ai mon application, on va dire. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le discours que tu as entendu ce matin ? Qu'est-ce que tu as retenu ? C'est surtout les certitudes concernant, là on vient de le terminer, je pense que c'est surtout une planification pour pas que les différentes tâches soient brouillons au sein du club. C'est vraiment qu'il y ait une organisation générale avec un plan bien défini surtout. C'est surtout acquérir de l'expérience, c'est surtout des nouvelles méthodes, les méthodologies, parce que je pense qu'on apprend tous les jours et on apprendra encore dans le futur. On apprend vraiment une méthodologie de travail, vraiment à savoir comment faire les choses, pourquoi faire les choses, c'est vraiment très bien structuré. C'est vraiment des formations qu'il est très très bien de faire, dans le sens où, effectivement, très peu de dirigeants savent ces choses-là. Donc je pense qu'au niveau de la FED, c'est super ce qu'ils font, dans le sens où vraiment, ils peuvent ouvrir les portes à des gens qui sont bénévoles. Franchement, on apprend, c'est interactif, donc c'est pas saoulant, on va dire, dans le sens où, voilà, on a deux profs qui parlent, qui parlent, qui parlent. C'est vraiment interactif. On nous fait également réfléchir. On n'est pas là à nous donner la science sur papier et puis, bon, débrouillez-vous. Non, on nous aide dans nos démarches de réflexion qui nous amènent à savoir pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses. Ça, je trouve ça vraiment... En tout cas, la méthodologie de... En tout cas, pour faire les cours, je trouve que c'est très très bien. On est vraiment à l'écoute, on est demandeurs, on travaille en petits groupes, ce qui fait que ça aussi, c'est très très bien, pour les gens qui sont un peu plus timides, de pouvoir vraiment échanger ces idées et ensuite les présenter aux autres. Ça aussi, c'est important, ça nous donne cette possibilité de nous exprimer, d'échanger nos façons de faire dans différents clubs. Bref, c'est pas mal.